M. Sofiane Djiléli, bonjour. Bonjour. Alors, prise politique des perspectives de sortie de crise, des solutions, M. Djiléli Sofiane, puisque vous déclarez, il est déjà le 10 mars dernier, que la Constitution actuelle est suspendue dans la définition des attributions politiques. M. Djiléli Sofiane. Oui, bonjour, encore une fois, pour vos auditeurs. Alors, je pense que beaucoup sont, le matin, attentifs à ce qui se passe. Oui, alors, la sortie de crise, dès le 22 février, le nombre d'Algériens en masse qui étaient dans les rues d'Alger avaient en fait exprimé, en un référendum à ciel ouvert, leur volonté de changer de régime, de refuser alors le cinquième mandat et d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle république pour construire un état de droit et aller vers une expression démocratique. Bien entendu, la Constitution, alors, ne répondait plus du tout dans ses dispositions légales à cette demande, puisque le processus électoral avait été suspendu par la suite et que le président de la République ne pouvait plus opter pour un autre mandat. Il était déjà trop tard pour s'entendre avec le reste de l'opposition pour mettre en place des lois qui auraient permis une élection digne de ce nom. Des perspectives de sortie, des solutions, aujourd'hui, M. Djiléli Sofiane ? Après près de 12 semaines maintenant que les Algériens manifestent, il devient compliqué maintenant de trouver une issue rapide. La crise a perduré, le régime a mis trop de temps pour réagir, et à chaque fois avec des velléités, en freinant des quatre fers. Mais maintenant, il faut tout de même trouver une solution raisonnable qui épargne l'État en tant que tel, bien que le régime politique soit déjà effondré. Donc, il ne faut pas que dans cet effondrement du régime que l'État lui-même soit déstabilisé. Alors, les solutions possibles, je pense qu'elles ont été avancées par de très nombreux acteurs politiques, et tout le monde converge vers ce qui semble être l'unique sortie maintenant. C'est organiser une phase de transition qui soit assez courte pour permettre une mise en place des conditions idoines pour aller vers des élections et légitimer de nouveau un président de la République qui pourra, lui, par la suite, entamer les véritables réformes dont a besoin le pays. Alors, épargner l'État, que faut-il aujourd'hui dans le contexte actuel pour aller vers cette phase de transition telle que vous le déclarez ? Un instant, M. Djedeli-Sophien, est-ce qu'il faut aller impérativement vers des négociations ? Oui, oui. Il faut aller vers des négociations avec le véritable détenteur du pouvoir. Maintenant, tout le monde sait que le pouvoir a été transféré de la présidence de la République vers l'État-major de l'armée. Tout le monde sait, pour des raisons historiques, que l'armée reste un acteur essentiel et surtout dans les moments de crise dans le pays. Il faut travailler avec le réel et pas sous couverture, avec des fuites et avec des positions toujours embrouillées. À partir du moment où le président de l'État d'aujourd'hui est dans l'incapacité d'agir, d'ailleurs je ne comprends pas qu'il propose à chaque fois de retourner à un dialogue pour imposer l'élection du cas de juillet alors que les conditions ne sont absolument pas réunies et que c'est impossible d'aller à ces élections-là. Donc autant engager une vraie discussion, un vrai dialogue avec le centre du pouvoir pour s'entendre sur une formule qui consiste en gros à mettre en place une présidence de l'État avec des figures acceptées par tout le monde, à commencer par les Algériens et dont les objectifs seraient bien déterminés et bien définis. C'est-à-dire, en un laps de temps suffisant mais court, organiser les changements nécessaires pour aller vers des élections libres et transparentes. Alors pour vous, il faut dialoguer avec l'institution militaire et non la présidence de la République. Est-ce que cela ne peut pas mener vers des dérapages dans le sens où cela engagerait l'armée à interférer dans les affaires politiques du pays ? M. Djelais Sofiane, où est-ce que c'est le cas déjà ? Écoutez, toutes les semaines, le chef d'état-major vient discuter avec les militaires en présence de tous les téléspectateurs algériens. Il vient donner les consignes. C'est lui qui donne le là. Donc autant aller franchement, ça se passe ailleurs ainsi. Je pense que nul n'est dupe. Le monde entier regarde l'Algérie. Tout le monde sait maintenant que le centre de décision est au niveau de l'armée. Maintenant qu'il se fasse accompagner de personnalités qui relèvent de la présidence, cela peut se faire, mais essentiellement, le centre de gravité du pouvoir est à ce niveau-là et c'est là qu'il faut discuter. Maintenant, encore une fois, l'armée est interpellée pour accompagner cette phase-là et non pas pour la gérer et encore moins pour décider de l'avenir. Mais si l'armée aujourd'hui est intervenue, est-ce qu'on peut considérer que c'est parce que les partis politiques ont été défaillants pour trouver des alternatives pour une sortie de crise ? M. Djiléli-Sophiel. Les partis politiques ont été marginalisés et n'ont pas été défaillants, en ce sens qu'ils n'ont jamais eu les moyens de leur fonction. Les partis politiques dans un pays, un état de droit, sont des institutions de la République. Ils sont respectés, ils ont leur part d'engagement dans la gestion d'un pays. Or, en Algérie, les partis politiques ont été démonétisés, ils ont été discrédités, ils ont été marginalisés. Comment voulez-vous qu'ils remplissent leur rôle le moment venu ? Ils sont dans l'incapacité car ils n'ont pas une reconnaissance d'abord et avant tout par le régime politique. Mètre ainsi pour l'opposition qui peine à trouver un consensus ou un compromis aujourd'hui pour une sortie de crise. M. Djiléli-Sophiel. Non, je pense... Ils n'arrivent pas à s'entendre. Si vous prenez les propositions de tous les partis politiques, cela va dans le même sens. Donc, il n'y a pas d'autre consensus à chercher. Or, les Algériens ont besoin aujourd'hui de démocratie, de pluralité. Ils n'ont pas besoin de consensus pour recréer un parti unique. Nous avons besoin, au contraire, de partis politiques qui portent des projets différents, qui portent des programmes différents. Et c'est aux Algériens de choisir. Il faut rapidement trouver des solutions pour une sortie de crise. Si la crise, pour certains, devait durer, cela nous compliquerait davantage la situation, notamment du point de vue économique. Oui, parce que j'entends ici ou là, certains proposaient des transitions de deux années. Ça, c'est absolument impossible. Également, la proposition pour aller vers une constituante, cela nous mènerait vers des conciliabules interminables. Et donc, l'option d'une élection présidentielle me semble être la plus réaliste. Elle peut être organisée dans les six mois, neuf mois au maximum, puisqu'il faut prendre le temps de changer la loi électorale, de changer la loi peut-être sur les partis politiques pour assouplir et laisser les citoyens algériens s'organiser selon leurs voeux. Changer la loi sur les médias, parce que là, il y a de très graves déséquilibres. Et enfin, mettre en place une commission indépendante qui puisse gérer l'ensemble du processus électoral. À partir de ce moment-là, il devient possible de faire une élection transparente. Et une fois que les Algériens auront choisi celui qui devrait assumer la responsabilité ultime pour le pays, à ce moment-là, on rentrerait dans un cycle vertueux, c'est-à-dire redémarrer l'économie, remettre le pays au travail, et puis, en parallèle, continuer les réformes nécessaires. Un processus constituant, parce que la Constitution actuelle est absolument obsolète par rapport aux événements. Et là, il y a des réformes importantes à engager. Séparer la justice de l'exécutif, diminuer les prérogatives d'un président de la République qui était devenu omniprésent, donner plus de possibilités aux députés de contrôler les ministres, etc. Il y a un ensemble d'autres dispositions et d'autres réformes de l'État à prendre en charge. Alors, le chef de l'État, dans son discours à La Nation, maintient le calendrier électoral pour le 4 juillet prochain. Pour vous, il est impossible d'organiser cette élection présidentielle le 4 juillet prochain. Monsieur Djelé-Li-Sophiane ? Théoriquement, si on doit suivre les lois qui régissent actuellement le processus électoral, les candidats potentiels devraient déposer leur dossier au Conseil constitutionnel avant la fin de ce mois, autour du 25 mai, si mes calculs sont bons. Est-ce qu'un Algérien peut croire qu'il y a eu des candidats sérieux, qui auraient entamé déjà leur pré-campagne, qui auraient récupéré les signatures ? Vous savez bien que les magistrats refusent d'accompagner le processus électoral. Les maires de plusieurs villes refusent également. Le fichier électoral n'a pas été réouvert. Nous sommes dans une situation en porte-à-faux. Il n'y a pas de candidats sérieux, il n'y a pas de pré-campagne, mais l'élection du 4 juillet est juste à côté de nous. Non, les conditions ne sont pas réunies. Les Algériens n'iront pas voter. Maintenant, si le pouvoir impose une élection le 4 juillet, ça signifie qu'il a un candidat caché qui va nous le faire apparaître en un clin d'œil et qui va nous l'imposer au nom du respect de la constitution. Mais ça, ça ne résoudra pas la crise, ça aggravera la crise de légitimité et de confiance. Alors, vous parlez de la révision, de la nécessité de revoir la loi électorale. Que faut-il revoir dans la loi électorale pour, bien sûr, aller vers des élections libres et démocratiques ? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir aussi la composition de la commission indépendante de surveillance des élections ? M. Djilali-Sofri, certains préconisent d'aller vers une commission constituée exclusivement de magistrats. Quel est votre commentaire ? Écoutez, cette commission indépendante de l'administration devient une nécessité absolue. Comment sera-t-elle composée ? Je pense qu'un mixte très équilibré devrait pouvoir se faire entre les magistrats, mais des magistrats non pas désignés par le ministre de la Justice, qui lui-même est un homme politique qui dépend du pouvoir et d'un parti politique, mais probablement un processus peut-être de désignation interne au magistrat, indépendant totalement de l'administration. Et ensuite, il faut bien sûr mettre en parallèle ou à côté des représentants de la société civile, des partis politiques, pour équilibrer cette commission. Mais au-delà de sa composition, ce sont surtout ses prérogatives aussi qu'il faut revoir. Il faut lui donner la capacité de revoir le fichier électoral, de désigner les membres qui dirigeront les bureaux de vote, les centres de vote, le processus, comment récupérer les procès-verbaux, etc., jusqu'à la proclamation du résultat. Donc réellement, un organisme qui soit autonome et indépendant de l'exécutif en place. Alors, actuellement, par rapport à la scène politique actuelle, qui connaît beaucoup d'agitations, beaucoup de remous, beaucoup de choses qui se produisent de jour en jour, entre appel au dialogue et à restation des anciens responsables du temps de président Abdelaziz Bouteflira, dont son frère conseillait, les perspectives d'une sortie de crise. Rapidement, est-ce qu'elle s'éloigne ? Comment vous qualifiez la situation actuelle ? Bon, la situation actuelle est très floue, pour le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, les interventions récurrentes du chef de l'état-major sont un aller-retour. Parfois, il fait des ouvertures par rapport aux exigences des Algériens, d'autres fois, il recule, mais pour le moment, il tient absolument à maintenir l'application de l'article 102 de la Constitution. Or, c'est ce point-là qui est devenu problématique. Maintenant, les arrestations. Il est évident que le pouvoir a besoin de reprendre un minimum de contact, de confiance avec la population. Il donne des gages. Un certain nombre d'hommes d'affaires qui, à l'évidence, n'ont pas toujours été très pointilleux sur les règles déontologiques, qu'il y ait des mesures conservatoires, cela se comprend très bien. Par contre, il peut y avoir aussi quelques excès, quelques dérapages, en voulant présenter juste des noms comme bouc émissaire pour rétablir une situation en faveur du pouvoir. Donc, là, il faut faire très attention. Ouvrir des procès dans cette période-là, je ne pense pas que ce soit la décision la plus judicieuse. Alors, M. Gilles-Ali-Souké, je voudrais revenir avec vous sur la dernière déclaration, dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous déclariez qu'il n'est pas opportun d'ouvrir des procès dans le contexte actuel. La justice a besoin de sérénité. Absolument. La justice doit être juste, justement, puisqu'elle porte le nom d'une vertu. Ouvrir des procès aussi complexes, maintenant, reviendrait à régler des comptes entre clans, entre parties du pouvoir, qui, au final, étaient associées pendant ces 20 dernières années, parce qu'il serait trop facile, maintenant, qu'après avoir bénéficié du régime de Boutefléra, une partie de ce régime va éliminer l'autre partie en essayant de retrouver une certaine virginité. Donc, non, il s'agit de récupérer l'argent des Algériens, de défendre une déontologie dans la vie économique, de remettre les choses en place, et pour cela, il faut une justice sereine, il faut des procès réels, il faut une vraie défense, et que la justice soit faite. Mais comment vous qualifiez aujourd'hui les déclarations, ou dernières révélations du général-major Khaled Al-Nazar, sur une tentative de complot contre l'État ? Je ne sais pas si c'est... Le n'est pas ce qu'il a qualifié de la ISAB. Oui, il semblerait qu'il ait reçu un coup de fil du frère du président, qui était devenu, en fait, le pivot central du pouvoir algérien. Ce n'est pas une découverte d'hier ou d'avant-hier. Tout le monde le sait, depuis maintenant des années, le président de la République, depuis sa maladie, la première maladie en 2005, mais surtout depuis l'AVC de 2013, il était clair qu'il ne pouvait en aucune façon gérer le pays, et que donc il fallait bien que quelqu'un le fasse à sa place. On avait suffisamment dénoncé en ce temps-là cette usurpation de pouvoir constitutionnel. On s'étonne que beaucoup le découvrent au dernier moment. Il fallait le dire à ce moment-là, et pas aujourd'hui ? Bien sûr qu'il fallait le dire. Vous l'aviez dénoncé à ce moment-là ? Nous l'avions dénoncé, nous l'avions dit. Bien entendu, pour cela, vous savez très bien comment le Gil Jadid a été ensuite mis de côté. marginalisé, mais il faut dénoncer le moment venu, ne pas attendre la bonne occasion pour le faire. Et c'est valable pour tout le monde. Pourquoi toutes les transitions qu'a traversé notre pays, de l'indépendance à ce jour, se sont faites dans la violence, M. Djilali-Sofi, que ce soit après bien sûr le coup d'État contre Benbella en 1965, ou avec la mort du feu Houari Boumediene, ou avec aussi la démission de Chedli Benjid, même par la suite, avec le Haut Conseil d'État, ou avec bien sûr la démission de Liamine Zerwal. Pourquoi toutes ces transitions se sont faites dans la violence ? Je pense que la transition entre Boumediene et Chedli s'est faite tranquillement, il me semble. Il n'y a pas eu de troubles en particulier, et ça s'était fait dans le processus tel qu'il était prévu. Le processus de boum et de boum et d'indépendance. Ah oui, mais après, bien entendu, après il y a eu une de boum et d'indépendance, puisqu'il y a eu un changement de politique générale du pays. Oui, parce que l'Algérie n'est pas un État de droit. L'Algérie, accédant à l'indépendance, a vu ceux qui avaient les armes entre les mains qui ont imposé à ce moment-là un régime politique très particulier. Donc, tant qu'on ne construit pas un État de droit, tant qu'on n'a pas des institutions fortes, tant qu'on n'a pas des élections réelles, représentatives, on restera toujours dans ces conflits de pouvoir qui sont toujours arbitrés par la force en fin de compte. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, pour l'Algérie, est-ce qu'elle a besoin de se réconcilier avec son histoire, son passé ? Qu'il soit bon ou mauvais ? Bien sûr, il faut que cette histoire-là soit enseignée à nos enfants. Il faut que les Algériens connaissent exactement le parcours qu'ils ont mené. Il ne faut pas toujours peut-être remettre ces vicissitudes sur le compte simplement des hommes et de leur volonté d'avoir le pouvoir, mais aussi une société désorganisée sur plus d'un siècle de colonisation. Elle est sortie en 1962 de cette phase exsangue. Il n'y avait pas encore d'élite politique, il n'y avait pas encore d'élite intellectuelle. Tout ça, ça s'est fait un peu au pied levé et bien sûr, on paye les erreurs commises durant notre histoire en tant que nation, en tant que société en tout cas. Donc le moment est venu maintenant avec les nouvelles générations qui tout de même ont un autre niveau d'instruction. Il y a énormément d'Algériens maintenant qui ont une capacité très importante, intellectuelle, politique, technique, etc. Le moment est venu pour qu'on construise enfin cette Algérie-là dont nous rêvons, une Algérie ouverte, sur d'elle-même, apaisée, avec des repères maintenant bien stabilisés. Nouvelle République fondée sur un état de droit, comment y aller ? Il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers l'état de droit. Et l'état de droit se construit avec une véritable légitimité. Il faut que les choses soient claires, les règles du jeu établies soient claires et respectées par tout le monde et que la force ne soit plus l'outil pour convaincre les uns et les autres pour accéder au pouvoir, mais que seule la volonté populaire s'exprime, mais de façon organisée, de façon raisonnable pour avoir un état fonctionnel. Alors, changement de système, comment y procéder aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut le changer en six mois, en une année, en deux ans, voire trois ans ? Est-ce qu'il faut du temps pour changer totalement ce système qui a des ramifications au niveau de toutes les institutions de la République ? Oui, c'est pour ça que dans le choix proposé pour la sortie de crise, nous faisons une différence entre sortir de la crise politique immédiatement, renouer avec un processus de légitimation, donc par une élection, ce qui fait que la phase de transition doit s'atteler simplement à revoir les règles du jeu électoral pour permettre cette élection et ensuite entamer les véritables réformes de l'État. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit aller vers une constituante convoquée par un président de la République légitime, soit aller vers plutôt une forme de conférence qui regrouperait l'ensemble de la classe politique et de la société politique plus largement, donc la société civile trouverait sa place, et à ce moment-là, s'entendre sur une nouvelle République et faire passer la nouvelle Constitution par un référendum populaire. Pour vous, cette conférence doit se faire après l'élection du président de la République, pas avant M. Djolet-José ? Absolument, absolument. Dans le contexte actuel, impossible ? Dans le contexte actuel... Vous n'y adhérez pas ? Non, parce que personne n'a une légitimité suffisante pour arbitrer. Vous savez très bien, si on doit ouvrir les discussions sur une nouvelle Constitution, il va y avoir des débats extrêmement passionnés et qui peuvent demander beaucoup de temps. Alors, le pays ne peut pas s'offrir deux ans ou trois ans sans avoir une direction nationale qui soit légitimée par un vote, qui soit élue, et attendre que les Algériens finissent par trouver un consensus sur une Constitution qui peut durer plusieurs années, serait mettre de côté le règlement de problèmes beaucoup plus sérieux qui sont là devant nous. Une situation financière catastrophique, une économie pratiquement à l'arrêt, une école qui n'est toujours pas à la hauteur de nos attentes, voilà, une université en plein délabrement, un système de santé à bout de souffle, tout cela, il faut les prendre en charge. On ne peut pas attendre qu'on s'entende finalement à ce qu'il faudra appeler la République algérienne démocratique et populaire, ou bien simplement, et de façon plus courte, République algérienne. Ça, ce sont des discussions qui peuvent devenir des discussions byzantines. Mais justement, vous, par rapport aux déclarations, à l'instant, M. Djilé-Sofine, vous êtes pour une révision de la Constitution et un changement de système avec le futur président qui sera démocratiquement élu. Vous avez aussi d'autres parties de l'opposition qui appellent à mettre en place un président qui lui prendra en charge, justement, la révision de la Constitution et le changement de système. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a énormément de contradictions entre l'opposition elle-même ? Non, il y a plusieurs... Qui demandent déjà pour certains d'aller vers une transition relativement longue, deux ans. Écoutez, tous ceux qui prennent le micro proposent ce qu'ils veulent, et là, ils sont multiples. C'est la proposition entre M. Rahab. Ils sont multiples, mais je vais vous dire, prenez un présidium, ça signifie quand même une entente sur une composition de quelques personnes, mais cette entente est facilitée par le fait qu'il s'agisse d'une période courte et qu'on aboutisse rapidement à des élections. C'est-à-dire que le rôle de ce présidium serait justement de mettre à nouveau les règles du jeu. Mais si vous devez leur confier la refondation de l'État algérien, là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on doit remettre les clés de la République à des hommes qui ne seront pas élus et auxquels on va donner des attributions qui dépassent très largement la légitimité à laquelle ils pourraient se référer. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent que le boycott des élections par le passé a permis la pérennité du système à ce jour parce que l'opposition n'a jamais voulu s'impliquer. Quelle est votre réponse, M. Djilé? En 2017, je pense que le seul parti qui est boycotté, c'est Djil-Jadid. Si Djil-Jadid a permis que le système perdure, ça signifie que Djil-Jadid est très fort. Non, soyons sérieux. Tous les partis politiques ont participé, mais tout le monde sait que l'Assemblée nationale, c'est une assemblée où les quotas sont distribués. Nous n'avons pas voulu prendre part à ce quota-là. Ce n'est pas parce que Djil-Jadid a boycotté que le président Bouteflika allait se présenter au cinquième mandat. Alors, la conférence nationale à laquelle vous appelez aujourd'hui, après l'élection du président de la République, par qui seront représentés ceux qui n'ont pas d'appartenance politique parmi les partis actuels ? M. Djil-Jadid, c'est la question de l'éditeur également. Là, j'avais proposé que durant la phase de transition, dans les six mois, il y ait révision de la loi sur les partis politiques pour permettre à tous les Algériens qui ont envie de s'organiser, de le faire. Ils auront le temps de le faire, et à ce titre-là, ils pourraient très bien assister ou participer à cette conférence après l'élection d'un président de la République. Maintenant, il est évident que sur les 42 millions d'Algériens, il y a bien sûr au moins 20 millions d'Algériens qui aimeraient participer. Là, il faut organiser. Il faut aller vers les partis politiques, ancrer de nouveau si on a envie, aller vers les partis qui existent si on a envie aussi, mais cette conférence-là, il faut la concevoir comme un large forum auquel participerait la société civile, mais à travers ses organisations, parce que c'est difficile d'organiser des individus un à un. Ça, c'est pas possible. Mais justement, comment organiser le mouvement populaire, le hérac, pour désigner ses représentants quand on sait que la rue rejette tout et tout le monde ? Écoutez, il y a un débat là-dessus aussi. Il faut qu'on soit clair. Le hérac, le hérac ou le mouvement populaire, c'est pratiquement tout le corps électoral. C'est le peuple qui est sorti dans la rue pour réclamer un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où on doit rentrer dans une action politique, ce hérac devient un électorat. Un électorat est multiple. Vous avez toutes les tendances. Vous avez ceux qui vont défendre un courant de l'extrême gauche à l'extrême droite pour faire court. Mais vous avez des tendances islamistes, laïques, démocrates, libéraux. Et donc, on ne peut pas donner des représentants uniques à ce hérac. Le mouvement populaire doit se transférer à l'intérieur des institutions à travers des élus. Donc, c'est ainsi qu'on construit un état de droit. Un électorat va désigner les représentants qui sont dans les institutions pour défendre les intérêts des uns et des autres. Dans la rue, il y a côte à côte des travailleurs. Vous avez des responsables de profession libérale. Vous avez des entrepreneurs. Vous avez de tout. Comment voulez-vous qu'on fasse représenter le tout par quelques figures ? Sauf à retomber dans le travers du Parti unique où on va faire une Jamahariya libyenne de Ammar al-Ghiddafi. Non, le mouvement populaire, c'était un moment d'expression du peuple. Mais le peuple, au moment où il doit s'organiser, il devient électorat. Et l'électorat est pluriel, puisqu'on défend la pluralité et la démocratie. Mais ce qui est relevé aujourd'hui avec ce mouvement populaire, c'est que toutes les propositions sont rejetées par la rue. Qu'ils scandent, ils partent tous. Est-ce que ce « ils partent tous » peut mener aussi à des dérapages aujourd'hui, M. Jérémy-Sophienne ? Est-ce que vous êtes en train de le relever, de le constater ? C'est la question de votre éditeur. Non, ils partent tous. Ils voulaient que toutes les figures symboliques du régime de Bouteflika s'en aillent. Et donc, ils ont même précisé les mots en donnant les initiales, les 3 B. Il faut que M. Ben Salah et que M. Bedoui s'en aillent. Il faut rappeler aux Algériens que M. Bedoui a été désigné par les forces extra-conscientes constitutionnelles. M. Bedoui a été désigné encore sous le règne de M. Bouteflika. C'est la constitution qui le prouve, M. Bedoui. Oui, oui, mais tout le problème est là. C'est pour ça qu'on dit que la solution doit venir en dehors de la constitution qui est caduque. Elle est caduque parce qu'elle nous a enférés. Une constitution est faite pour se mettre au service de la population. Une constitution ne doit pas contrecarrer la volonté populaire. Il faut abandonner l'article 102. Il faut abandonner l'article 102 sans aucune hésitation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, qui voyez-vous remplacer M. Ben Salah ? On veut des noms parmi, bien sûr, ce mouvement populaire qui est en train d'émerger. Est-ce qu'on a aussi des personnalités politiques qui pourraient aujourd'hui remplacer pour cette période de transition M. Ben Salah ? Écoutez, je ne sais pas si j'ai la légitimité pour donner des noms, mais comme tout autre citoyen, je me suis plié à l'exercice et j'ai donné quelques noms. Il faut bien comprendre d'abord qu'est-ce qu'on attend de cette transition pour ensuite voir le profil des personnes qui peuvent correspondre. Cette transition doit d'abord remettre en confiance les Algériens et, en une période courte, revoir toutes les règles du jeu électoral et aller vers l'élection. Donc, il ne s'agit pas de remettre sur pied toutes les fonctions d'un État. Pour ce type de travail, il faut quelques personnalités qui soient connues, dont on connaît le passé, qui ont un minimum d'expérience de l'État et qui n'ont pas d'ambition pour se présenter par la suite. Alors là, j'ai cité des noms. Moi, j'avais donné des noms symboliques, Jamila Bouhérid, j'avais parlé de Fatiha Ben Abou, j'avais donné le nom d'Ahmad Talib Ibrahim, d'Ahmad Ben Bittour, de Mordat Sifi, de Liamin Zarouel. Toutes ces personnalités n'ont aucun lien avec le régime de Fliqa, ont de l'expérience, peuvent rapidement aider à aller vers des élections dignes de ce nom. Mais est-ce qu'on, concrètement, aujourd'hui, avec l'évolution de la situation depuis le 22 février à aujourd'hui, on s'achemine vers un consensus pour la désignation de M. Talib Ibrahim pour ce poste de transition, M. Djirali Soufié, ou peut-être M. Liamin Zarouel ? Est-ce que vous voyez ces deux figures qui apparaissent le plus actuellement ? Oui, probablement. Ce sont deux figures qui, à l'évidence, ne présentent aucune ambition personnelle, qui peuvent aider à dépasser la crise actuelle. Les deux ont une expérience de l'État et, surtout, ils ont une bonne image auprès de la population. Il est, je pense, plus intéressant pour nous d'avoir ce présidium avec deux, trois personnalités. Cela permet d'équilibrer l'image et de mettre en confiance toutes les tendances politiques dans le pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la mise sous mandat de dépôt de M. Saïd Bouteflika, du général Mohamed Medjian Di Toufir, de M. Tata. Comment vous voulez qualifier aujourd'hui, M. Djirali Soufié, dans toute objectivité, sur le plan politique ? Je pense que, de toutes les arrestations, ce sont celles qui sont les plus frappantes, à l'évidence. La détention, maintenant, du frère du président et, symboliquement, la rupture recherchée par rapport au régime de Bouteflika. Quant aux deux anciens hauts militaires, je pense que ça relève beaucoup plus de relations internes à l'institution militaire. On ne connaît pas les dossiers. Vous savez très bien que l'institution militaire, les services spéciaux sont toujours très secrets. Et donc, il est très compliqué pour nous de décrypter exactement ce qui se passe. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, juger aujourd'hui une personnalité civile dans un tribunal militaire, est-ce que c'est normal ? Il parle, bien sûr, de M. Saïd Bouteflika. Justement, ça dépend de quels sont les chefs d'inculpation. Est-ce que c'est contre l'Etat qui est retourné ? Absolument. Dans ces conditions-là, le droit algérien permet à l'institution militaire de juger les personnes qui auraient pu remettre en cause la sécurité nationale de l'Etat sous ce chef d'inculpation. Alors, est-ce que c'est ce chef d'inculpation qui sera retenu ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est évident que ces dernières années, on a vécu une situation absolument anormale. Mais moi, je retourne la question au chef d'Etat-major. Est-ce qu'il vient juste de s'apercevoir qu'il y avait une grave anomalie au sommet de l'Etat ? Il est tout de même membre du gouvernement, désigné par M. Bouteflika depuis de très longues années. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que vous ne pensez pas que ces arrestations visent à détourner un peu le mouvement populaire de son objectif, à savoir le changement de système ? Oui, il y a ce risque. Il y a ce risque. Il y a ce gage qui a été donné à l'opinion publique par l'arrestation de Saïd Bouteflika. Mais derrière ce gage, on ne sait pas s'il y a une véritable volonté de changement, en tout cas pour le moment. Le fait de maintenir la date du 4 juillet pour une élection présidentielle n'augure rien de bon. Ce serait le premier pas pour renouveler le système avec d'autres visages. Alors, depuis le 22 février, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est qu'il y a une évolution dans les slogans qui sont scandés par la population. On n'est passé pas de cinquième mandat et pas d'un cinquième mandat bis à d'autres revendications. Est-ce qu'on risque d'aller vers des dérapages si ça continue ainsi ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque de dérapage. Et là, je regrette vraiment que le pouvoir en place n'ait pas répondu aussi vite et aussi simplement à la demande des Algériens. Les Algériens demandent une seule chose, c'est de pouvoir aller aux urnes dans de bonnes conditions pour se choisir un vrai président de la République. Alors, pourquoi hésiter ? J'incite M. Ben Salah et M. Gaye Salah à aller dans ce sens le plus rapidement possible. M. Djilé et Soufiane, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.